Merci, merci Dario pour cette introduction et de l'indication. Quand Dario m'avait demandé d'intervenir sur le droit petit délimité des frontières, je ne me suis pas vraiment rendu compte de l'ampleur de la tâche qu'il y avait à faire, puisque forcément c'est un sujet qui est d'une extrême complicité pour un juriste, pour une bonne et simple raison, c'est qu'on s'en rend compte de manière assez quotidienne, le droit des frontières n'est pas vraiment circonscrit dans le sens où s'établissent surtout des relations politiques sur la question de la frontière. Donc, alors, juste pour la petite anecdote, Dario a indiqué, enfin il était indiqué sur le programme que j'intervenais en tant que juriste et politicien, Alors j'attends toujours une définition du politicien, mais toujours est-il que je ne ferai aujourd'hui qu'un travail juridique, donc forcément un peu, comment dire, un peu cadré, un peu légaliste, un peu rigide, etc. Mais je vous montrerai que le travail du juriste, c'est pas forcément qu'un travail d'interprétation de la norme, ou d'apprentissage par cœur de la norme, mais c'est aussi un travail de réflexion sur la norme. Et sur ce sujet en particulier, il y a véritablement sujet à réflexion. Le point de départ du travail qui a été le lien, ça a été d'abord de se dire qu'est-ce que c'est qu'une frontière, et qu'est-ce que de manière personnelle je ressens quand on parle de frontière. Alors la frontière, en fait, on y est confronté au quotidien sans forcément s'y rendre compte, à travers trois points principaux. Le premier, c'est des frontières qui ont un retentissement symbolique, et au-delà du symbole, qui ont des vraies répercussions physiques. Je pense à la frontière mexicaine, je pense au mur israélo-palestinien, tout le mur qui a été construit autour de la ligne verte. Je pense aux gaïtés de communities. Alors, excusez-moi pour mon accent anglais, en Amérique du Nord et du Sud, il y avait évidemment le rideau de fer en Russie. Tout ça nous évoque des sensations, des rappels historiques, et donc évoque à chacun d'entre nous des images. La deuxième chose, c'est qu'on renvoie souvent à la question de la frontière, la question de drame humain. On pense à ces personnes qui affluent sur les côtes, dans des situations qui sont souvent dramatiques. On pense à ces conflits dans beaucoup de pays, entre des États qui se disputent des frontières. On pense également à toute la production artistique qui dénonce ou qui évoque la question de la frontière. j'en avais répertorié deux, que vous avez dû voir, celui d'un film d'Harry Follman qui s'appelle Vals avec Bachir, je ne sais pas si vous l'avez vu, sorti en 2008, et Les Citronniers, qui est un excellent film, d'Eren Ritlis, sorti en 2008 également. Il y a un troisième aspect de la frontière qui nous revient de manière personnelle, c'est la disparition des frontières. Ça, c'est une question qui revient de manière récurrente, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où petit à petit, on nous rappelle que les frontières disparaissent pour laisser place à des marchés économiques, pour laisser place à une transmission de la culture au-delà des frontières. On reviendra sur ça pour en montrer à la fois les principes et les limites. Dans le sens de l'ouverture des frontières, il y a aussi tout un processus d'intégration régionale. Je pense à la construction de l'Union européenne qui fait disparaître certaines frontières, avec une liberté d'aller et venir au sein de l'Union européenne, et une liberté limitée d'implanter des entreprises, et encore une fois, une transmission d'un certain nombre de savoirs et de données, qu'elles soient humaines, qu'elles soient physiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sportives, etc. Donc avec une ouverture des frontières qui se fait au sein de processus d'intégration. Alors si jamais je deviens trop juriste et que vous ne comprenez plus les notions auxquelles je fais référence, vous m'arrêtez évidemment pour que je les explique. Alors je vais faire une très brève introduction, avec trois points. Le premier sur qui est l'inventeur de la frontière, parce que c'est vrai qu'on peut se poser cette question-là, savoir aussi où il habite, pourquoi on lui règle ses comptes. Et bien finalement, la frontière, on se rend compte qu'elle trouve ses attaches et ses racines dans l'Antiquité. C'est-à-dire que depuis les premières grosses batailles qui ont eu lieu dans l'Antiquité, tout a été une recherche à dépasser les frontières pour étendre les empires, les divers empires qui ont pu exister. C'est ce qu'on appelait, c'est le premier concept de frontière marche. La frontière marche, c'est l'idée qu'on étend son empire en étendant son territoire et en y posant des dispositifs de forts qui avaient pour but de protéger ces frontières-là. Ce n'était pas une frontière strictement délimitée, c'était une avancée en gros pour étendre le territoire et c'était très lié à la notion d'empire. On pense évidemment aux murs d'Adrien, on pense aussi à la muraille de Chine qui renvoyait à chaque fois à l'idée de développement du territoire et à l'extension de l'empire. Donc ça, c'est la première étape en fait dans la construction historique. C'est quand même assez bref, ça mériterait de s'y pencher un peu plus avant, mais comme le sujet est vaste, je vais y passer rapidement. Donc frontières-marches, ou qui sont aussi appelées frontières épaisses, c'est l'idée qu'on étend son territoire et que pour étendre son territoire, on trace des frontières grossièrement délimitées avec des forts, avec des places fortifiées qui consistent à défendre un espace territorial. Petit à petit est venue l'idée de la frontière-ligne. Alors la frontière-ligne vient avec le déclin des empires. En fait, quand c'est décliné les empires et qu'on leur a peu à peu subtilé les états, ce mouvement-là vient avec un processus d'étatisation, ces frontières-ligne consistent à une délimitation plus rigoureuse des frontières. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment, on a des empires qui se confrontent, qui petit à petit gagnent du territoire sur un autre empire, et un jour, ces empires-là se rendent compte que pour la stabilité au sein de leur empire et pour que leur souveraineté soit clairement appliquée au sein des territoires qui sont les leurs, il y a nécessité de délimiter de manière plus claire les frontières. Et c'est ce qu'on appelle le passage à la frontière-ligne, c'est-à-dire que des règlements de mise en place des frontières vont être négociés entre les divers empires. En gros, où est-ce qu'on place la ligne entre mon état et le tien ? Donc on passe petit à petit d'une logique d'empire à une logique d'état, et d'une logique de frontière épaisse, c'est-à-dire grossièrement définie, à une logique de frontière-ligne qui est beaucoup plus précisément définie. Alors, pour autant, on pourrait se dire, et ça c'est vraiment le débat qui est majeur concernant la frontière, c'est la question de la définition de la frontière. Alors les juristes, ils aiment bien définir les termes. Donc ils le font quel que soit le sujet à traiter, et parfois forcément de manière un peu imparfaite. Donc le dictionnaire de terminologie du droit international définit la frontière comme une ligne déterminant où commencent et où finissent les territoires relevant respectivement de deux états voisins. En réalité, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. La frontière, déjà, elle renvoie à trois autres notions. La question du territoire, la frontière délimite un territoire, la question de l'état. Aujourd'hui, un état est implanté sur un territoire, et même le territoire est un des éléments de définition de l'état. Et le troisième, c'est la notion, la nation, pardon, et on verra que cette notion de nation est de plus en plus contextée. ou contestée. Alors, premier élément, sur le lien avec le territoire d'un état. Donc, en droit international, comme je vous le disais, le territoire, c'est un des trois éléments de définition physique de l'état. L'idée de la construction d'un état, c'est de se dire, il y a un espace au sein d'un territoire où le pouvoir, le gouvernant, dispose de la souveraineté au sein de son pays. C'est-à-dire le droit d'appliquer des normes et de construire un ordre juridique qui soit le sien et qu'on ne puisse pas venir perturber au sein de frontières clairement délinitées. C'est de là que va venir le concept de frontières linéaires. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un ordre juridique, c'est-à-dire que vous avez un espace, vous prenez la France, quand vous avez, au moment où s'est construit l'état français, l'état français, il faut savoir que ça s'est construit, non pas à partir de la révolution de 1789, mais bien avec la monarchie. C'est un moment où on a une concentration du pouvoir, un étalement du pouvoir sur toute une surface territoriale, un peuple qui se revendique comme tel et un gouvernement légitime. Alors ces éléments-là se discutent sur la notion d'étalement. Toujours est-il que pour que l'état puisse accomplir sa souveraineté, il faut qu'en chaque partie de son territoire, il soit en capacité d'édicter des normes et de les faire respecter. Or, se pose forcément la question de savoir quelles sont les limites des endroits où il peut poser des normes et les faire respecter. Par exemple, on prend un exemple tout simple, qui n'a rien à voir avec l'histoire, pour le coup, imaginons que, aujourd'hui, vous ayez un accident entre la frontière espagnole et française avec votre voiture, il va falloir déterminer dans quel état vous êtes pour savoir quel ordre juridique vous est applicable, quelles normes juridiques vous sont applicables. Si la frontière n'est pas clairement délimitée, ça veut dire que vous serez dans un vide juridique à un moment donné. Et cette question-là est vraiment très importante parce qu'il y a de la vie au bord des frontières. Donc, il a fallu clairement délimiter les territoires et le territoire de souveraineté de l'État. Néanmoins, cet élément-là n'est pas complexe, n'est pas facile de délimiter le territoire d'un État et, en réalité, il est vraiment apparu au moment où est apparue la cartographie. C'est-à-dire, quand on a su clairement quelles étaient les limites territoriales, quand on a pu tracer clairement quelles étaient les limites territoriales de l'État. Donc, ça, c'est le premier lien, le lien avec le territoire. Le deuxième lien qui est plus discutable, c'est avec la notion de nation. En gros, on nous a expliqué pendant très longtemps qu'un territoire et un État et que sur un territoire, donc délimité par des frontières, vivait une nation qui se revendiquait comme telle. Alors, il y a deux notions de nation. Il y a une notion qu'on dit objective, qui est basée sur des critères de race, de religion, de langue. Et il y a une deuxième notion de nation, qui est cette fois subjective, qui est la volonté de vivre ensemble. On a tendance souvent à prendre deux modèles, le modèle allemand qui était plutôt basé sur une notion objective et le modèle français qui était plutôt basé sur une notion subjective à partir de 1789, c'est-à-dire le vouloir vivre ensemble au sein de l'État français. En réalité, on se rend compte que c'est réellement discutable dans le sens objectif, tout d'abord, puisqu'il existe aujourd'hui des territoires, enfin des États où des ethnies différentes peuvent vivre. On prend l'exemple de l'Afrique, alors là, c'est particulièrement topique. Vous avez des États dans lesquels vous avez plusieurs ethnies qui vivent et donc avec des cultures différentes. Et sur la notion subjective, on se rend compte qu'avec la désagrégation des frontières, aujourd'hui, le vouloir vivre ensemble dans un État est forcément de plus en plus contesté, puisqu'on ne sait plus trop si on est citoyen français, si on est citoyen de l'Europe, si on est citoyen du monde. Alors, on va voir à la fin qu'il y a un regain du nationalisme, mais toujours est-il que ça a été un élément de perturbation de la notion de nation. Donc, on a tendance de plus en plus à l'écarter. Donc, définition de la frontière très compliquée vis-à-vis des notions auxquelles elle renvoie. Très compliquée en elle-même. Pourquoi ? Parce que, deuxième point de complexité, c'est la question de la frontière naturelle ou de la frontière artificielle. Souvent, on peut avoir, il y a une tendance comme ça, à avoir une vision idéalisée de la frontière naturelle. C'est-à-dire qu'on se dit la meilleure frontière, c'est celle qui sépare très clairement, qui sépare très clairement deux territoires géographiques. On pense aux montagnes, on pense aux cours d'eau, etc. En réalité, cette vision est complètement fausse. Pourquoi ? D'une part, parce que, quoi qu'il en soit, même une frontière naturelle reste une... À partir du moment où on y pose le terme frontière, c'est le processus d'une décision humaine. On choisit de le nommer comme frontière. Une frontière, il n'est pas comme telle. La deuxième chose, c'est sur la question de la délimitation même de ces frontières-là. Allez essayer de diviser, de délimiter très clairement le territoire espagnol et le territoire français par rapport à la chaîne des Pyrénées, je vous souhaite bon courage. Et d'ailleurs, il a fallu plus d'une centaine d'années pour arriver à délimiter très clairement ce qui est ressorté du territoire espagnol et ce qui est ressorté du territoire français. En effet, aujourd'hui, on a tendance à dire que c'est la ligne de crête qui, en montagne, délimite ce qui est du territoire espagnol et du territoire français. Mais en réalité, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus des négociations entre les personnes qui vivaient économiquement, qui avaient des activités économiques ou qui vivaient là-bas et entre les deux États qui faisaient qu'on arrivait à prendre des décisions un peu au cas par cas. Pour le partage des eaux, quand il y a un fleuve, une rivière, etc., c'est souvent la ligne médiane du cours d'eau qui sert de frontière. Mais encore là, aller déterminer quelle est la ligne médiane d'un cours d'eau, vous verrez que c'est extrêmement compliqué. Le troisième élément de complexité de la définition, c'est la distinction de ce qu'on appelle la frontière ligne et la frontière zone. Les Anglais, qui sont plus, on va dire, plus pragmatiques d'un point de vue universitaire, ont distingué deux notions qui n'existent pas en droit français, c'est la frontière et le bounden. En gros, l'idée, c'est de dire, vous prenez la chaîne des Pyrénées, c'est de dire, il y a une frontière une frontière ligne, c'est-à-dire, c'est la ligne qui très clairement marque la démarcation, il y a des bornes qui marquent la démarcation entre l'Espagne et la France. Mais en réalité, on se rend compte que quand on analyse de manière plus fine, il y a évidemment des échanges économiques, des échanges culturels, des échanges humains, je pense qu'il y a des histoires de mots fabuleuses qui ont dû se passer entre la frontière espagnole et la frontière française et donc, ce n'est pas si simple que ça. C'est pour ça qu'a été inventé le terme de frontière-zone, c'est-à-dire que sur une zone de rencontre de deux États, il existe un périmètre sur lequel un espace juridique un peu particulier se crée. Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est ce qu'on appelle en gros la frontière. Quand on prend l'exemple des Pyrénées, il fallait bien réagir à un moment et donc c'est pour ça qu'il y a des normes particulières qui régissent les relations pastorales, commerciales, de paix entre les vallées des deux côtés des Pyrénées. Néanmoins, en droit français et en droit international, c'est la frontière ligne qui a été retenue, ce qui n'est pas forcément le plus intelligent. On commence à y revenir aujourd'hui avec la construction de l'Union européenne, mais la frontière ligne, par exemple, entre l'Espagne et la France a été retenue lors du traité des Pyrénées en 1659. En gros, pourquoi tout ce passage sur la définition, soit pour vous dire que la définition de frontière n'est claire pour personne et pour aucun juriste. Alors, vous me direz, mais à quoi sers-tu ? Pourquoi viens-tu parler pendant ce colloque si les juristes ne peuvent pas définir très clairement ce qu'est la frontière et donc forcément arriver à trouver un mode juridique qui leur permette d'arriver à apaiser certains conflits ou à régler certains conflits ? Eh bien, parce qu'on se rend compte qu'il existe des rapports qui sont entretenus entre la frontière et le droit. Ces rapports, ils sont tendus, c'est des rapports complexes à deux points de vue. D'une part, parce que la frontière pose forcément des questions d'affrontement. et la deuxième chose, c'est parce qu'on est dans le cadre de la souveraineté des États et que normalement il ne devrait pas exister de droit qui dépasse un ordre juridique national. Je m'explique. Si on explique qu'un État est souverain, c'est-à-dire qu'il produit lui-même les normes qui sont applicables au sein d'un État, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de souveraineté au-dessus de la souveraineté. Donc il était impossible de manière théorique au début de se dire on pourra contraindre les États à devoir respecter par la norme des règles sachant que ces États sont souverains. En réalité, on s'y est attelé et ça, ça s'est développé notamment au XXe siècle, on s'est attelé à construire ce qu'on appelle le droit international public. Le droit international public repose uniquement sur la voie des traités. C'est-à-dire que les États qui sont souverains ont le droit eux-mêmes contractuellement par le biais des traités de convenir avec d'autres États de respecter certaines règles. C'est-à-dire qu'ils s'auto-limitent. Après, il y a la question du respect de l'auto-limitation qu'on se fixe. Quand un État décide de limiter sa souveraineté, il peut très bien décider de revenir sur la limitation de souveraineté qu'il a décidé d'accorder. toujours est-il qu'au XXe siècle, se sont construits un certain nombre de traités bilatéraux et multilatéraux où les États ont décidé de convenir de principes communs qui régissent l'établissement des frontières. Et c'est sur ça qu'on va essayer de revenir, dont on va s'atteler pendant cette étude. On ne traitera pas de trois choses. La première, c'est des frontières au sein d'un État. Alors, ça peut exister au sein d'un État. Il y a notamment pour les États fédéraux. C'est assez intéressant comme l'Allemagne, vous avez des États au sein d'un État. Il y a des États fédérés au sein d'un État fédéral. Ça pose la question des frontières. On n'y reviendra pas. On ne traitera pas également, même si ce sujet est intéressant, mais ça aurait été beaucoup trop long, du contrôle des frontières. Donc, d'un point de vue méthodologique, étant juriste, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un plan de partie. En gros, on va essayer de montrer comment le droit est venu progressivement encadrer la question des frontières. On verra qu'il y est venu de manière imparfaite et dans une construction progressive dans un premier temps. Et on verra dans un second temps que la désétatisation actuelle, c'est-à-dire que c'est un mouvement de désétatisation, fait qu'on peut vraiment se poser la question de la pertinence des frontières aujourd'hui. Est-ce que la notion de frontières a un sens aujourd'hui dans le monde dans lequel on... Donc on va y revenir. Et je vais essayer d'accélérer parce que je sens le regard de Dario poser sur moi. T'as encore cinq minutes et après, si on fait cinq minutes de débat, je pense que le côté elle est pour une petite rallonge. je vais essayer de toute façon d'aller assez vite. Premier temps, le droit est venu imparfaitement encadrer les frontières entre les états. Imparfaitement, pourquoi ? Parce qu'on va voir dans un premier temps que le droit ne régit quasiment pas, mais vraiment, c'est presque une inexistence, la question de la fixation des frontières. Par contre, le droit est venu encadrer la protection des frontières. Et ça, c'est ce qu'on verra dans un second temps. Sur la question de la formation des frontières, le droit laisse complètement sa place aux principes politiques et aux coutumes politiques. En effet, alors je vais aller très rapidement sur les principes politiques, il existe des guides, des principes généraux qui ont été convenus entre les divers états et en gros par la coutume, c'est-à-dire par une succession de manières de faire et qui ont gagné leur légitimité au fil du temps. Et ces principes sont au nombre de deux, on va dire. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle l'utis possidétis. Alors, U-T-I-S et possidétis comme un possi avec un détis à la fin. Qu'est-ce que c'est que l'utis possidétis ? Alors ça, c'était un principe assez intelligent parce qu'il a permis de régler beaucoup de conflits. En clair, c'était l'idée de se dire quand on a deux états qui se castagnent sur l'idée qui rentre en guerre et que des contestations territorielles sont faites ou quand on a un état qui accède à l'indépendance, qui demande à accéder à l'indépendance, on revient toujours au traité, au territoire, au traité le plus proche pour la délimitation du territoire. Je m'explique. En gros, ça concerne surtout les états qui accèdent à l'indépendance. Quand un état accède à l'indépendance, il est tenu de respecter les frontières ou les limites administratives imposées par ses prédécesseurs. Par exemple, en Amérique latine, les républiques nouvellement émancipées en 1819 ont convenu lors du congrès d'Angoustura de revenir aux anciennes frontières qui avaient été tracées par des traités. Idem pour la décolonisation en Afrique. Quand les états africains ont demandé à accéder à l'indépendance, on est revenu sur les traités qui avaient été fixés entre les colonisateurs, c'est-à-dire entre la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, etc. Et en gros, on était revenu au territoire, ce qui fait que le découpage est absolument aberrant en Afrique. C'est à cause de ce principe-là. Alors, c'est pour ça que ce principe-là a permis d'éviter des guerres, notamment en Amérique latine, parce que tout le monde a convenu de revenir aux anciennes limites, les anciennes limites administratives tracées, mais parfois, ces frontières sont complètement aberrantes, on pense là notamment à l'Afrique, et le problème, c'est que ça crée forcément des tensions entre les études. Néanmoins, il faut savoir que ce principe, c'est celui qui est quasiment unanimement accepté. C'est-à-dire, quand un État accède à l'indépendance, quand le Monténégro est accédé à l'indépendance, on revenait sur les limites administratives qui avaient été préalablement fixées dans d'autres trésores. Le deuxième principe politique concerne ce qu'on appelle la délimitation, la démarcation et le bornement. Alors, là, on est vraiment dans la technique pure. En gros, la délimitation, la démarcation et l'abordement sont les trois étapes de la construction d'une frontière. Tout ça est le fruit d'un processus uniquement politique, c'est-à-dire de négociations politiques qui aboutissent à un traité. On a trois hypothèses, c'est quand il s'agit de fixer les limites naturelles entre deux états, France-Espagne, avec les Pyrénées, quand il s'agit de partager, de faire un partage entre deux états souverains, ou quand il s'agit de fixer les limites à l'issue d'une conquête ou d'un conflit. Alors, trois étapes, la première, c'est la délimitation. La délimitation, c'est grossièrement prendre une carte et tracer une ligne entre deux états. Ça, c'est la première des états. Par exemple, la frontière entre la France et l'Espagne résulte du traité des Pyrénées de 1659. Cette limite, elle est souvent négociée, et on accède à un traité. La plupart du temps, elle est imposée, on pense notamment au conflit entre l'Irak et le Koweït, qui a été imposé par une résolution de la résolution 687 du 3 avril 1991. La deuxième étape, c'est la démarcation. La démarcation, là, c'est, je ne rentrerai pas dans la technique, c'est la délimitation plus précise sur des cartes avec des échelles plus grandes, moins grandes, plus grandes, où on délimite beaucoup plus clairement ce qui relève d'un État, la frontière entre un État et un autre. Et la troisième étape, c'est l'abordnement. Alors l'abordnement, c'est tout simple, c'est des gens qui viennent pour poser des bornes, donc vous avez des émissaires d'un pays et des émissaires de l'autre qui viennent chacun poser les bornes entre les deux pays. Vous en avez notamment dans les Pyrénées, ce qui fait que vous allez vous promener entre l'Espagne et la France. Vous voyez, parfois c'est marqué sur des pierres, et parfois il y a des bornes en fait, entre la France et l'Espagne. Dans toute cette étape de délimitation, démarcation, ébarnement, il y a un rôle très limité du juge. C'est-à-dire que c'est la Cour pénale internationale qui intervient. Elle intervient en clair au bout de 50 ans sur des choses qui sont parfois en gros pour dire ce serait bien que vous vous entendiez. La Cour pénale internationale ne rentre pas dans les histoires de délimitation, démarcation, abordement, c'est évidemment beaucoup trop complexe pour qu'elle le fasse. Et puis surtout, elle n'a pas les moyens techniques des juridictions françaises qui consisteraient à envoyer des experts pour aller voir très clairement si l'abordement était bien fait. Ce n'est pas comme en France entre la ferme de M. Dupont et d'un autre monsieur. Donc ça, c'est la question de la délimitation des frontières avec un rôle du juge extrêmement limité. Là où le juge a un rôle beaucoup plus important, c'est sur la protection des frontières. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois principes qui sont unanimement reconnus. C'est le principe d'inviolabilité, d'intangibilité et de stabilité du territoire. L'inviolabilité, c'est le principe le plus fort qui existe en matière de droit public international. C'est un principe impératif, c'est ce qui fait que des États et même que l'ONU a un droit d'intervention quand ce principe est bafoué. On pense notamment au moment de la guerre du Golfe et de l'invasion du Koweït par l'Irak. L'inviolabilité de la frontière a ajouté d'une reconnaissance unanime de la part des autres États et donc c'est à partir de ça qu'on a décidé qu'on pouvait envoyer les casques bleus là-bas et qu'il fallait trouver et qu'on a demandé au Koweït de se retirer. Alors néanmoins il faut rester assez prudent sur la question du droit en la matière. Pourquoi ? Parce que en gros qui est le garant de ces trois principes et notamment du principe d'inviolabilité c'est la Cour pénale internationale. Il faut savoir que la Cour pénale internationale elle a un rôle c'est à dire les affaires inscrites pour qu'elle soit jugée qui est particulièrement fournie puisqu'il y a beaucoup de contentieux entre les États sur des questions de frontières donc elle met du temps avant de prendre sa décision et le deuxième point c'est que les décisions de la Cour pénale internationale si elles sont normalement impératives ont des difficultés à être appliquées. Pourquoi ? Parce que pour appliquer une règle de droit il faut que la règle soit édictée il faut que la règle soit sanctionnée juridiquement donc ça c'est respecté mais après de manière matérielle c'est à dire qu'en gros on est un gardien de police qui vient de frapper à la porte et qui dit vous n'avez pas respecté la décision du juge donc nous vous obligeons à le faire et ce qui est absolument impossible avec des États souverains. On reviendra sur le conflit israélo-palestinien mais c'est clairement ça il y a des résolutions de l'ONU qui sont prises pour dire que Israël occupe aujourd'hui est sur des territoires occupés qui doit se retirer des territoires occupés on reviendra sur la sémantique entre l'anglais et le français toujours éthique qu'on n'a personne pour faire respecter cette décision cette résolution de l'ONU et idem pour les décisions de la Cour de justice de la Cour pénale internationale il est très compliqué de le faire respecter et en gros le seul moyen de le faire respecter c'est la pression internationale et là on rentre à nouveau sur le politique c'est les histoires du blocus c'est des condamnations par voie de presse ou par voie diplomatique des autres états c'est des sanctions financières etc. c'est ça qui permet en gros de résoudre ces problèmes alors ça c'était le premier point je crois que j'ai largement dépassé c'est pour ça que j'irai plus vite sur le second donc en gros l'idée c'était de dire que le droit est venu progressivement mais imparfaitement encadrer la question des frontières sur la question de la formation des frontières il est absent et sur la question du respect des frontières il est un peu plus présent mais avec des limites qui sont dues à la souveraineté des états aujourd'hui et c'est notre deuxième temps se pose une nouvelle question et une nouvelle donne en gros en matière de frontières qui vient avec l'idée de désétatisation de la frontière qui vient à ce qu'on se questionne maintenant sur la question de la pertinence des frontières pourquoi ? parce qu'on a de plus en plus une mutation des frontières par le biais 1. de la mondialisation 2. de l'indécration des systèmes juridiques donc de ce qu'on appelle la globalisation juridique et qui mène à ce qu'on se pose vraiment la question de est-ce qu'il existe aujourd'hui encore des frontières alors je vous rassure et de toute façon ça se voit de manière quotidienne il en existe encore mais pas dans tous les domaines il en existe très clairement pour les questions des migrations aux frontières extérieures donc ça effectivement les états sont encore très vigilants à limiter les flux migratoires par contre il n'en existe quasiment plus en matière de flux économique c'est à dire que alors vous avez des procédés vous avez des des zones plus ou moins intégrées l'union européenne est une zone économique extrêmement intégrée c'est à dire que tout échange économique est possible au sein de l'union européenne quasiment tout et quasiment pas de limite on a vraiment supprimé les frontières sur ça sur la question d'aller travailler dans un autre pays c'est à peu près la même chose sauf pour les pays nouvellement entrés au sein de l'union européenne mais globalement les citoyens de l'union européenne peuvent venir travailler dans d'autres pays de l'union européenne pratiquement sans aucun souci et s'est implanté sur les territoires en matière culturelle universitaire etc c'est à peu près la même chose au sein de l'union européenne bref en gros alors et sur le point de vue économique c'est ça qui est assez génial quand même c'est qu'on vous explique que les frontières posent problème et qu'il faut régir sur laquelle on le frontière mais en fin de compte c'est qu'un problème migratoire parce que les flux économiques eux sont complètement libérés sur quasiment 90% de la planète la planète aujourd'hui à part des droits de douane qui sont vraiment minimes sur certains dans certains états vous avez quand même une capacité de passer les frontières d'un point de vue économique qui est absolument fabuleuse entre les Etats-Unis la France la Chine etc vous avez quand même des processus d'intégration économique qui laissent très clairement glouter sur la question de l'union européenne est vraiment la question la plus intéressante parce que là en plus on se rend compte qu'on a vraiment une liberté de circulation donc d'aller et venir des citoyens européens entre les pays c'est à dire que vous français vous pouvez aller en Allemagne vous pouvez aller en Autriche vous pouvez aller en Espagne on ne vous contrôlera pas aux frontières ce qui pose la question du contrôle des flux migratoires à l'extérieur des frontières et ça donne lieu à des discussions entre les Etats européens qui sont vous avez vu des échos sur la presse qui sont parfois très violents sur la question des mauvais contrôles aux frontières d'autres Etats on reproche à l'Italie de ne pas contrôler la séance aux frontières puis on reproche à la France d'être laxiste etc. et donc ça pose vraiment des questions de tension également mais ça c'est quelque chose qu'on maîtrise moins c'est à dire que vous avez la norme qui permet un processus d'intégration économique et parfois une liberté de circulation une liberté d'aller et venir pour les citoyens et après vous avez aussi ce qui est plus larvé mais c'est la question des multinationales parce qu'aujourd'hui vous pouvez faire toutes les normes que vous voulez pour dire en gros on bloque certains marchés on bloque certaines on 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 réglemente nos frontières d'un point de vue économique vous pouvez essayer de le faire tant que les sociétés sont mondialisées de toute façon elles auront des antennes dans tous les pays qui font que quoi qu'il en soit de toute façon le marché est ouvert la question d'internet aussi se pose enfin tout ça pose une vraie question de la limitation aux frontières néanmoins c'est pas parce qu'il y a une mutation de la frontière par l'effet de la globalisation de l'intégration qui n'a pas le maintien de problématiques réelles et graves je pense la frontière est un lieu idéal d'affrontement et on en voit alors le plus symbolique c'est évidemment le conflit israélo-palestinien mais vous avez aujourd'hui encore énormément de conflits au sein entre des états au sein des frontières entre les frontières des états enfin d'états sur la question des frontières qui font qu'on ne peut pas dire décemment que la question de la frontière est réglée par l'histoire de la mutualisation de la globalisation etc de la mondialisation de la globalisation alors en attaquant le sujet je m'étais demandé si je parlais d'Israël-Palestine parce que c'est un sujet éminemment complexe mais en gros oui je vais en parler très rapidement juste pour sur quelques éléments pour dire que là c'est complètement topique du sujet c'est à dire c'est le moment où le droit est complètement dépassé par la politique est complètement dépassé par l'effet politique le droit ne peut plus rien pourquoi parce que au niveau juridique tout ce qui pouvait être fait a été fait c'est à dire que vous avez des résolutions de l'ONU qui disent aujourd'hui il faut un retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit en gros en gros pour resituer vous avez à l'origine l'empire ottoman une partition de l'empire ottoman entre deux mandataires la France et les britanniques vous avez en 1947 un plan de partage de la Palestine alors les anglais décident de se séparer de la tranche jordanie ce qu'on appelle l'origine de la tranche jordanie donc vous avez la Palestine il reste la Palestine vous avez un plan de partage de la Palestine approuvé par l'Assemblée Générale de l'ONU qui en gros prévoit trois états un état israélien un état arabe et Jérusalem qui est en gros sous contrôle international vive tension au Moyen-Orient et donc ce qui conduit à ce que les états en gros se la mettent entre eux entre les pays arabes et Israël et vous avez ce qu'on appelle la guerre des six jours en 1967 où Israël est en son territoire et donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires occupés il y en a certains qui l'a rendu mais d'autres sur lesquels elle est toujours notamment des territoires en six jordanie alors ce qui est assez en réalité c'est pas du tout amusant mais vous avez une résolution de l'ONU qui est une des plus connues qui s'appelle la résolution 242 et donc ça montre la complexité juridique du sujet et et la résolution de 142 elle dit deux choses soit on peut en avoir deux interprétations soit en français soit en anglais en français la résolution de 142 elle disait en gros il faut en finir il faut un processus de paix entre Israël et 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 la 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 Cisjordanie et la Cisjordanie on parlait pas d'autorité palestinienne à l'époque et donc il faut en français un retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit c'est à dire tous les territoires occupés et on retourne en gros au plan de partage de 1947 le problème c'est qu'il y avait aussi une version officielle une version officielle en anglais il y a deux langues officielles à l'ONU le français et l'anglais et en anglais je suis désolé pour l'accent en gros ça demandait un retrait from territories occupied donc ce qui veut dire deux territoires occupés et pas des territoires occupés donc deux territoires occupés ça veut dire que tous les territoires occupés ne sont pas concernés ils peuvent se retirer de certains mais pas de tous et donc Israël a interprété ça tout de suite en disant ok il y a une résolution de l'ONU nous on la respecte donc on se retire du plateau du Bolland etc mais on ne se retire pas de la Cisjordanie et on reste en Cisjordanie parce qu'on ne nous oblige pas de nous retirer des territoires occupés mais deux territoires occupés donc deux certains et nous dans le cadre de la protection de notre territoire et de notre état on n'accepte pas de sortir de la Cisjordanie donc ça montre véritablement quel est le problème en gros alors sans revenir sur la légitimité qui a le plus raison etc quoi qu'il en soit il est sûr qu'en la matière c'est un gros ce que je voulais vous démontrer en la matière le droit ne pourra absolument rien c'est très bien qu'il y ait une résolution de l'ONU c'est très bien qu'il y ait une application des autres états tant qu'il n'y aura pas un traité de paix entre Israël et l'autorité palestinienne et qui délimite très clairement la frontière on n'aboutira pas c'est absolument impossible c'est à dire qu'on ne pourra pas contraindre Israël par la force c'est impossible à retourner sur ces anciennes frontières parce que quand bien même elle y reviendrait vous aurez encore des tensions c'est à dire que le meilleur moyen d'apaiser les tensions c'est d'arriver à un traité de paix et donc la résolution de ce type de compli ne peut se résoudre que de manière politique le droit a véritablement ses limites en la matière le dernier point et donc j'en conclue par là c'est sur l'idée qui je trouve assez pertinente qui a été développée par des sociologues et c'est juste enfin en gros c'est pour faire une ouverture l'idée c'est moi j'ai souvent reproché dans les études de droit à ce qu'on ne soit pas ouvert assez sur la sociologie parce qu'il faut savoir qu'avant quand on était docteur en droit on était docteur en droit et en sociologie donc les deux étaient dispensés au cours des années de droit les deux matières le problème qu'on a c'est que vous le voyez un juriste n'a pas vocation qu'à apprendre les règles et à les appliquer il a aussi vocation à les réfléchir s'il ne les réfléchit pas il n'a beaucoup qui forcément rien et qu'on ne peut pas réfléchir sans donner sociologie c'est à dire sans comprendre du sujet dont on parle c'est à dire que la norme bête et méchante qui consiste à dire une frontière elle est délimitée parce que dans un traité ceci est clairement il est clairement établi que la frontière entre la France et la Suisse ça va de tel point à tel point la frontière entre l'Allemagne et la France ça va de tel point à tel point etc la frontière entre Israël et la Palestine en doit revenir pour l'issue de 1967 etc tout ça c'est des choses qui sont aberrantes aujourd'hui pourquoi ? parce que comme je vous l'avais dit il y a beaucoup d'échanges culturels sociétaux économiques un peu trop économiques etc et que la question de la frontière finalement elle est mouvante elle bouge sans cesse c'est une représentation la frontière et c'est pour ça que quand le droit s'est attaqué au sujet de la frontière il y avait aussi un danger c'est à dire que la frontière est une représentation et le problème c'est qu'on y met c'est ce qu'on y veut derrière la question de la frontière et j'aime bien cette phrase de Raymond Aron qui dit la stabilité d'une frontière ne dépend que pour une faible part des données physiques ou stratégiques elle est fonction des rapports entre les collectivités qu'elle sépare et ça c'est exactement vrai aujourd'hui vous n'avez pas qui se pose la question de la frontière entre la France et l'Espagne personne personne pourquoi ? parce que simplement on vit des relations apaisées aujourd'hui vous ne vous posez pas sauf un berger peut-être qui pourra avoir un problème ponctuel mais très clairement il n'y a pas de soucis entre la France et l'Espagne aujourd'hui donc vous pouvez on ne se pose pas la question de la frontière je peux vous jurer que l'Israël et la Palestine ils se la posent sérieusement la question de la frontière donc ça dépend vraiment des rapports qu'on entretient avec ses états voisins et que quand on entretient des rapports qui sont qui sont pacifiés effectivement la frontière a tendance à disparaître vous pouvez disparaître vous avez plein d'échanges économiques etc et ce qui est très intéressant donc il continue quand elle est conforme à la légitimité de l'époque elle ne crée pas d'occasion de conflit en ce sens une frontière tenue par les états voisins pour équitable est en elle-même la meilleure qu'elle soit militairement bonne ou mauvaise c'est ce que je vous disais à propos d'Israël-Palestine c'est que tant qu'elle ne sera pas considérée comme équitable cette frontière n'aboutiront pas ce sera absolument impossible d'aboutir à une relation pacifiée entre les deux et bien ce que je trouve assez intéressant c'est qu'aujourd'hui et à la fois assez inquiétant on a tendance à entendre un discours au sein de l'Union Européenne qui est un discours de repli nationaliste de plus en plus et ça c'est il faut véritablement se souvenir de la phrase de Raymond Aron c'est à dire que les rapports sont en train de se tendre au sein de l'Union Européenne et les rapports qu'on entretenait avec l'Allemagne ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui que ceux qu'on entretenait il y a 30 ans 20 ou 30 ans et il y a 20 ou 30 ans on pouvait se permettre de négocier un marché commun un marché unique etc et aujourd'hui il y a un petit retrait alors on est toujours dans cette idée là mais il y a un petit retrait dans le sens où on retourne chacun sur ses intérêts particuliers chaque état et donc va revenir la question de la frontière et la phrase de Nicolas Sarkozy quand il disait on va sortir de l'espace Schengen elle n'est pas neutre mais c'est véritablement pas neutre quand vous avez un président de la république française qui vous annonce qu'on va se retirer donc d'un processus de liberté d'aller et venir entre les états ça veut dire qu'on revient sur la question des frontières et croyez moi dans les années qui viennent s'il n'y a pas d'amélioration et je souhaite qu'il y en ait on va vraiment revenir la question des frontières va revenir de manière très très forte et donc je pour finir avec Lévi Strauss je vous invite au voyage en disant que finalement l'homme le plus accompli c'est peut-être celui qui est un sédentaire en voyage c'est bon je vous dis je vous dis très loin c'est bon